Bonjour à tous. Encore en ce moment, nous parlerons des normes. C'est vrai que nous avions beaucoup de difficultés à toucher cette dimension à cause des coups de courant depuis Yerongi. Nous avions dit que les normes, ce sont des unités de valeur et de quantité qui sont à partir des normes qu'on a pu organiser la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et vous verrez que les mêmes normes qui ont été utilisées et qui sont utilisées aujourd'hui pour définir la valeur d'une personne, la valeur d'un objet ou la valeur de quoi que ce soit. Et comme les normes ont été à la base et à la racine de notre existence, le danger dans cette dimension, c'est qu'on nous a fait croire que c'est à partir des normes que quelqu'un peut s'exprimer ou que quelqu'un peut se développer. Mais pourtant, le nombre n'est que, c'est-à-dire, une unité qui est pensée par quelqu'un. On dit, à partir de là, tu peux te définir. Mais pourtant, c'est faux. Parce que les normes, vous allez voir dans le système éducatif, vous verrez que les normes ont été définis à partir des niveaux de classe. Vous voyez, quand un enfant va, par exemple, on te dit petite section, après moyenne section, grande section. Vous voyez que ça fait déjà trois niveaux. Donc, après ça, il faut que l'enfant ait la cible. Et quand nous calculons de la cible peut-être jusqu'au 6ème ou 2, ça peut prendre pratiquement 7 ans, plus 3 ans déjà passés dans le bas niveau, qu'on appelle les petites et moyennes sections. Ça prend pratiquement 10 ans à un être humain pour commencer à parler de lui. Et après ça, il faut qu'il entende, il embrasse le secondaire. Le secondaire peut lui prendre pratiquement encore 7 ans. On l'entra 17 ans de ton existence. Et après, les 17 ans, il faut que tu ailles au supérieur. Et dans le supérieur, on parlera de Bach Plus. On te dit Bach Plus 1, Plus 2, Plus 3, Plus 4, Plus 5. Et à partir de ce niveau-là, on dit que tu es devenu quelque chose. Vous voyez, donc, en pratiquement 30 ans de ton existence, on te fait croire que c'est après avoir été mesuré par des nombres que tu es devenu quelque chose. Mais pourtant, ce qu'on ne te dit pas, c'est que le jour même que tu es, avant que tu n'entres dans le sein de ta mère, tu étais déjà quelque chose, tu existais. Tu n'existes pas parce qu'on t'a de la Dieu. Tu n'existes pas parce qu'on t'a quantifié. Non, tu existes parce que tu es une partie de l'existence. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est à partir des nombres qu'on dit maintenant, quelqu'un qui a passé 30 années pour se chercher, pour se retrouver. On lui dit, c'est quand tu auras tel nombre d'argent que tu pourras encore te définir comme quelqu'un. Mais pourtant, quand tu es allé à l'école, on te dit, après 30 ans que tu es, tu seras quelqu'un. Mais quand tu as fini d'être 30 ans, il faut maintenant avoir une quantité d'argent pour qu'on commence à t'évaluer une quantité de maisons, une quantité de voitures, une quantité de terrains, une quantité de composantes d'autres d'univers pour qu'on puisse dire que tu es quelque chose. Donc, vous voyez que tu vas passer toute ton existence pour pourrir derrière les quantités. Donc, pourtant, tu n'es pas la quantité. Tu es la substance. Tu es l'énergie. C'est la raison pour laquelle dans le livre sacré, on dit, avant que tu ne viennes au monde, tu étais une créature merveilleuse. Tu étais déjà pensé par celui qui a organisé le monde. Donc, on ne peut pas devenir merveilleux après avoir été mesuré. Non. On est merveilleux parce qu'on vient de la pensée du créateur. Est-ce que vous voyez un peu ça ? C'est pourquoi les nombres, c'est quelque chose qu'il faut davantage comprendre sa dimension et bannir ça dans le conditionnement de ton quotidien. Parce que dans le quotidien de chacun de nous, on nous a amené à faire croire que sans la quantité, tu ne peux pas être quelque chose. Tu ne peux pas exister. Et le troisième point, c'est que tellement cette dimension a été inculquée dans la conscience des êtres humains, à tel point que quelqu'un te dit, je ne peux pas faire telle chose parce que je n'ai pas un nombre, je n'ai pas un volume de quantité de composants d'univers. Mais ça peut être l'argent. Je ne peux pas faire telle chose parce que je n'ai pas l'argent. Mais pourtant, on commence à partir de rien. Parce que pour nous, tu es venu dans l'existant à partir de rien. N'est-ce pas ? Pour ceux qui lisent la Bible, tu vois, on dit dans la Bible que l'univers, c'est-à-dire le monde, est soutenu à partir de la parole. Mais la parole, elle n'est pas visible. La parole n'est pas visible. Pour ceux qui permettent de tous les autres composants, y compris, pour un membre, puissent exister, puissent entrer, puissent être là. Ca ne veut pas se demander. Et quand vous sortez du ventre le monde énerveur, un être humain, a vu le jour, vous savez, ce qui veut dire être humain. Un être humain peut peu cl کہant à quelqu'un qui a compris qu'il l'est. Ca se veut savoir. Ca veut dire être humain. Si vous coupez, vous allez être humain. Donc, je découvre que je suis un humain. Je découvre que j'existe. Donc, ce n'est pas partie des valeurs, des mesures qu'on a utilisées pour me quantifier, pour me presser, pour me mesurer, que je suis quelque chose. Et hier, il y a vraiment une conversation folle. Je suivais quelqu'un, une dame qui venait de France. Elle dit aux gens en public, vous voyez ma peau, ma peau est différente de vous, parce que je viens, je vis en Europe. Je vis en Europe. Donc, je suis riche, je suis un noble. Vous voyez un peu, et j'ai une voiture. Donc, vous voyez que pour elle, elle est sa peau, elle est sa voiture, elle est l'héros. Vous comprenez, voilà comment elle s'est définie. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'elle s'est définie. Donc, vous comprenez que la quantité, le nombre n'est pas fait pour définir un être humain. C'est tout tromperé. Tu es, tu es déjà, tu es être humain. Tu n'es pas le nombre. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, et là-dessus encore pour parler de commencer quelque chose. Je répète que on ne peut pas commencer quelque chose parce qu'on a eu d'abord un volume d'énergie. Ce que tu es, ce que tu es représente tout ce que tu veux faire dans l'univers. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, au fur et à mesure que tu es être humain, il faut juste comprendre que tu existes déjà. Et à partir du fait que tu existes déjà, tu peux tout organiser dans ton quotidien. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, et pour la pensée, pour la dimension de... Parce que nous sommes dans l'éducation financière. Donc, pour le pauvre, c'est-à-dire que parce que nous avons dit qu'il y a trois grands niveaux. Il y a le pauvre, il y a le moyen et le riche. Donc, pour le pauvre, tant qu'il n'y a pas le nombre, tant qu'il n'y a pas le nombre, le pauvre est déboussolé. Pour le moyen, tant qu'il n'y a pas le nombre, il subit l'existence. Mais pour le riche, le riche sait bien qu'il n'est pas riche parce qu'il y a le nombre. Il y a un, il y a deux, il y a trois. Non, le riche sait bien qu'il est riche parce qu'il a une dimension spirituelle. Il est un être. Il est l'être, venant de l'être, de l'être suprême. Vous comprenez un peu ? Donc, puisque tout ce qui a vu le jour est venu de l'être suprême. Donc, à partir de là, tu peux organiser ton quotidien. Vous voyez un peu. Et cette histoire de nombre qui va faire même ce qu'on va appeler, dans le milieu des êtres humains, ça va créer des complexes d'infériorité. Donc, tel me dépasse parce qu'il a trois voitures. Tel me dépasse parce qu'il a Bac plus 5. Tel me dépasse. Vous voyez comment on va, c'est-à-dire qualifier, classifier les êtres humains. On dit non, il n'est rien parce que son niveau, son niveau n'est pas celui de l'autre. L'autre a Bac plus 6. Tu vois, l'autre te dit, bon, il n'a que le CPE. Parce que CPE est équivalent à un nombre d'études. C'est équivalent à un nombre d'études. On te dit tel me dépasse, même au niveau des villages. Au niveau des cantons, des districts. Mais tel est riche parce qu'il a 10 chants. Tel est riche parce qu'il a grandes troupeaux. Vous voyez un peu, tel est riche. C'est pourquoi on te dit dans la Bible que quoi ? Abraham était riche en cheptels. Donc le cheptel renvoie au troupeau. On dit qu'il était riche en cheptels, en or et en argent. Donc, on pouvait compter son or. Mais Abraham lui-même, Abraham lui-même savait qu'il n'est pas riche parce qu'il a les cheptels, il a les troupeaux, il a les... Non, Abraham lui-même sait que son contrat, ce qui a fait de lui, ce qu'il est, c'est parce qu'il a donné son sacrifice. Il est devenu l'ami du créateur. On dit qu'il est devenu l'ami du créateur. Donc, Abraham a réalisé au fond qu'il est net. Donc, il n'existe pas parce qu'il a accumulé un volume, un nombre de composantes vivantes autour de lui. Non, vous comprenez un peu. Et quand vous regardez le pauvre, pourquoi les gens ne restent pauvres, malgré même qu'ils sont à l'aléconne ? Le pauvre, pour lui, sa maison, c'est un actif. La voiture qu'il a achetée, c'est un actif. Les chaises qu'il achète à la maison. C'est pourquoi quand vous entrez chez le pauvre, vous allez voir, il a des grands... Il te dit, il s'est défini par les grandes chaises qu'il a à la maison. Vous voyez, par le staff qu'il a fait au mur. Donc, tous ces éléments-là, il pense vraiment que c'est ça qui fait ce qu'il est. Mais pourtant, on dit être humain. Dans être humain, il n'y a pas staff, il n'y a pas voiture, il n'y a pas ceci. Donc, toutes ces choses-là sont d'abord à l'extérieur. Donc, c'est ce que tu es à l'intérieur qui définit maintenant ce que tu es. Et tu vas maintenant manipuler les nombres. Les nombres devraient être plutôt manipulés. Le riche manipule les nombres. C'est pourquoi le riche, lui, il ne pense pas dans la colonne des passifs. Il pense dans la colonne des actifs. Vous voyez dans les colonnes des actifs. C'est pourquoi pour le riche, il ne se définit pas par rapport à l'argent. Donc, il ne travaille pas pour l'argent. Lui, il laisse l'argent travailler pour lui. Pour le riche, il ne part pas à l'école pour avoir un diplôme. Il part à l'école tout simplement parce qu'il veut tirer un enseignement pour comprendre comment construire le système éducatif. Donc, par contre, le pauvre, lui, quand il va à l'école, c'est justement pour avoir un bon diplôme et avoir un bon travail et gagner un salaire. Vous comprenez un peu ? Et accumuler. Et c'est défini par des quantités, des choses qu'il aurait amassées. Vous voyez ? Et tout ce que le pauvre amasse comme nombre, ce sont des passifs. Mais par contre, le riche, tout ce que lui, il va amasser, ce sont des actifs. Vous ne voyez pas les riches, c'est eux qui créent. Vous voyez ? Parce qu'il est un être, il crée. Et en chacun de nous, je veux bien qu'on comprend ceci, en chacun de nous, il y a ces trois dimensions. Il y a le pauvre, il y a le moyen, il y a le riche. Donc le riche, lui, c'est la dimension supérieure de ce que tu es. Donc chacun, normalement, quand c'est ça qu'on appelle dans les milieux religieux, atteindre le réveil, ça veut dire que quand on dit c'est réveillé, on dit, église, réveille-toi, ça veut dire que l'église entre dans sa dimension du riche. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand on dit dans les milieux religieux, réveille-vous, les gens ne pensent vraiment qu'on dit réveille-vous, ce qui va marcher sur la main. Mais non, ce qu'il réalise, il devient conscient de la conscience. Donc il réalise qu'il n'est pas un nombre, il n'est pas une quantité de voitures, il n'est pas une maison. Mais ce qu'il est, il est administrateur de la maison, il est congérant de toutes les autres composantes de l'univers avec le Christ. Vous voyez pas ça ? Donc c'est ça le problème avec le nombre. Et au niveau des normes, un petit enfant comme Yeshua, on va nous dire qu'il devient quelque chose parce que tous les années, il passe avec succès. On dit qu'il est parti à la Cile, il a passé avec succès pour un autre ou moins deux. Tu vois, on va le graduer. Donc graduellement, on va définir qui il est. Et jusqu'à ce que quand il échoue, c'est une catastrophe. Parce que pour celui qui est riche, l'échec n'existe pas. Parce que l'échec, c'est un événement qui permet qu'il se construise. L'échec est une substance de nous, est une substance nutritive pour lui. L'échec fait partie des éléments de construction de son être. Mais pour le pauvre, l'échec c'est une catastrophe. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens se suicident. Ils disent j'ai échoué. Ils se suicident. Ils disent je n'ai pas pu avoir mes 10 millions. Je me suicide. J'ai perdu 50 millions. Je me suicide. Donc pour lui, 50 millions est sa valeur. Est ce qu'il est. Mais vous voyez que c'est faux. Un être humain n'est pas au même niveau que 50 millions. Un être humain ne vaut pas 50 millions. Tu comprends ? Parce que dans l'univers, il n'y a rien plus grand que l'être humain. Il n'y a rien plus grand en dehors du créateur. Donc l'être humain ne vaut pas ce qu'il ne vaut pas le champ. Vous allez dans les villages. Les gens s'ancretuent pour un espace de 2 mètres carrés de champ, 2 mètres carrés de terrain. Les gens s'ancretuent. Les gens se jettent des sorts. On dit on les jette et les panchassent parce qu'il a pris le terrain. Donc on dit c'est combien de mètres ? Mais on dit 600 mètres carrés. Donc vous voyez, tout se définit en nombre. On dit mais 600 mètres carrés c'est quand même beaucoup. Quelqu'un te dit mais je te vends cet espace de terrain à 200 millions. Pourquoi on dit c'est 100 mètres carrés en bordure de l'eau. Donc vous voyez, tous ces éléments là vont perturber l'existence du quotidien des êtres humains. Et après tu vois un être humain ne pas dit mais tu vois, c'est tous ces gens qui sont installés dans des grandes boutiques, des grandes entreprises. Et puis les mains, Dieu les a bénis, moi Dieu m'a maudit. Et tous ces éléments, ce qu'on a des possessions temporelles ? Tout ça est temporel. C'est pourquoi le nombre est temporel. Le nombre c'est quoi ? Le nombre c'est une illusion. Et vous allez voir qu'aujourd'hui ça commence à se réveiller que c'est une illusion. C'est pourquoi certaines personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous voyez, quand ils m'ont dit je veux commenter avec mon argent. Je veux commenter avec mon téléphone. Vous comprenez un peu, je veux commenter avec Chaka Zulu on l'entérait avec ses femmes. On l'entérait avec ses serviteurs. Donc quand vous entrez dans l'histoire de Chaka Zulu, on l'entérait dans tout ce qui était comme sa possession est partagée. Mais pourtant tu ne peux pas, tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas. Parce que tu es dans l'univers. Est-ce que tu comprends ? Tu es dans l'univers. Et même tout ce que tu dis j'ai possédé là. Mais tu ne l'as pas possédé, tu l'as tué. Tu vois, avant toi ils étaient là et après toi ils seront toujours là. Ce n'est pas du recyclage. Parce que tu reviens là sur une autre forme. Et tu risques d'être aussi même parmi les éléments qu'on va compter. Vous voyez un peu ? Et la preuve en est qu'aujourd'hui, le deep state, c'est-à-dire le gouvernement profond, qui n'est pas le gouvernement qu'on voit là, c'est-à-dire seulement qui organise les autres états, ce qu'on appelle le gouvernement. Vous voyez bien que pour eux, ils organisent tout. Ils nous prennent comme des tout autres composants de vie parce qu'on ressent ce l'être humain. On dit qu'il faut les compter. N'est-ce pas ? On dit que la population du Cameroun, c'est 30 millions parce qu'on a compté comme un bégé compte ses tourbours. Tu m'appelles ? Comme un industriel, il compte ses voitures, ses services. Comme un ministère compte ses... Toutes les autres ressources du ministère. Vous comprenez un peu ? Donc le nombre, l'être humain ne doit pas se définir à partir du nombre. L'être humain doit comprendre qu'il est être parce qu'il existe avant quoi que ce soit. Donc c'est un peu cette dimension. Et vous allez voir que dans la dimension de tous ceux qui sont riches dans les thèmes, ils ne peuvent pas se lever matin. Il dit... Parce que le riche, ce n'est pas quand il est grand, de taille. Même étant enfant, il ne pense pas en termes que c'est quand j'aurai un bon boulot que je veux. Non. Lui, il pense en termes existants. Donc il se projette toujours en tant qu'énergie, en tant que législateur, régulateur de tous les autres composants. Donc même en tant qu'enfant, vous allez voir que sa manière d'aborder l'existence est différente par rapport à un enfant dont les parents ont excité, encouragé la pauvreté en lui. Vous voyez un peu. Et moi, ça me fait se marrer parce que quand j'ai conçu à mes enfants, j'ai dit, qui es-tu? Il dit, ben je suis encore rien. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il n'a pas encore fini l'école. Vous voyez un peu. Parce qu'il n'a pas encore fini l'école. Donc, il a tant fini l'école pour pouvoir être quelque chose. Parce que justement, on le dit, après l'école, il va trouver un bon emploi. Tu vois, après l'école, il aura beaucoup d'argent. Et ça, vous voyez un peu. Donc, pourtant, ce n'est pas ça. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, c'est autant de choses. Donc, le nombre ne devrait pas être le conditionnement de notre existence. Nous sommes êtres. Quand tu es l'être, ça veut dire que tu es celui qui existe déjà. Tu comprends? Ce n'est pas à partir d'un diplôme que tu existes. Ce n'est pas à partir de tout ce que tu peux compter là que tu existes. Tu existes parce que tu es être. Parce que tu es venu de la pensée. De celui qui a organisé l'univers. Donc, c'est ça. Et j'exemple tous, généralement, tous nos amis qui nous écoutent parfois, qui parfois nous posent des questions. Je prends toujours la peine à dire à tout le monde qu'il faut réaliser que tu es quelque chose. Tu comprends? Ce n'est pas quand tu es parti à l'école, quand on t'a mesuré, que tu es devenu quelque chose. Non, tu es quelque chose depuis la création. Donc, c'est cette dimension. dont les nombres sont très, très, je veux dire, c'est-à-dire, elle a conditionné l'existence de chacun de nous. Et nous ne devions plus être, c'est-à-dire qu'au niveau, de penser par les nombres. Vous voyez un peu, donc, c'est ça. Donc, l'être humain, le bébé, ne devait pas se définir par les nombres. Vous voyez un peu, voilà. On ne veut pas conditionner nos enfants par les nombres. Donc, nous devions amener nos enfants à comprendre qu'ils sont naitres. Il est net. Mais quand on regarde l'école, comme tu le disais, on s'en rend compte que c'est comme si c'est la clé pour obtenir les éléments matériels. Et pourtant, je pense, ça devrait être trop ça. Ça, c'est la pensée du deep step. C'est-à-dire que l'état profond a programmé la société ainsi. Et même, comme l'état profond, c'est que c'est ce que tu es en thème spirituel qui fait tout. Ils ont caché ce côté de la masse. Pour les ignorants, on s'est dit que l'école, tu vas à l'école, un bon diplôme et puis un emploi. Après, tu gagnes de l'argent. Mais observez bien, vous allez voir que dans ce monde aussi, les gens ont des très bons diplômes. Ils gagnent beaucoup d'argent. Mais vous allez voir qu'ils payent beaucoup de temps et de vendre avec cet argent. Dans le système du monde, dans le corps en fonction, plus tu gagnes de l'argent en tant que pauvre, plus tu reverses tout à l'état. Il faut bien comprendre ça. Parce que quelqu'un peut être un grand ingénieur, un architecte. Il gagne beaucoup d'argent avec sa structure. Mais vous allez voir, au fur et à mesure que tu gagnes beaucoup d'argent, étant dans la condition du pauvre, au fur et à mesure que tu payes beaucoup de taxes. Je me souviens quand nous, on travaillait à l'époque, on te dit, tu fais overship. Donc l'overship, ça veut dire qu'en dehors de tes 40 heures que tu fais par semaine, tu vois que même, on te paye par heure. Vous voyez que c'est le nombre, on compte. On dit donc, au fur et à mesure que tu pars au-delà des 40 heures, au fur et à mesure que tu as beaucoup d'argent. Mais quand tu pars prendre ton paix, c'est ce que vous appelez l'état de paiement, quand tu vas regarder ce que l'état a prélevé sur toi, tu te rends compte que tous les overships que tu as faits là, tu n'as fait pour rien. Donc, plus dans le système-ci, quand tu es pauvre, plus tu amasses les éléments n'ayant pas l'éducation financière, plus tu es la proie de l'état. C'est toi qui grossis l'état. L'état, c'est un vampire. Il est costaud et il se nourrit à partir de tous ceux qui n'ont aucune éducation financière. Tu vois, dans l'éducation financière, c'est pour ceux qui ont réalisé qui ils sont. Tu comprends un peu, qui comprennent le système. Et vous allez voir, ceux qui ont compris ce fonctionnement-là, ils vont construire des empires, avoir des grandes structures, mais ils vont payer moins de taxes. Ils ne payent même pas moins de taxes, parce qu'ils ont compris comment ça passe. Vous connaissez l'histoire de Robin de Bois. Robin de Bois, des têtés, des enfants. On dit Robin de Bois, pourquoi il est un héros dans le cœur des enfants ? Ou bien dans le cœur des grands-mêmes qui ont vu ce dessin humain ? On te dit Robin de Bois, voler aux riches pour donner aux pauvres. Pourtant c'est faux, Robin de Bois, c'est un escrow. Tu comprends pas ? C'est un escrow. Qu'est-ce que tu peux prendre aux riches pour donner ? Et quand tu viens dans notre société aujourd'hui, vous allez voir dans tous les pays, les pauvres se plaint qu'il faut aller prendre l'argent chez les riches pour venir aider les pauvres. Mais pourquoi ? Vous êtes tous entrés dans le monde étant égaux. Parce qu'on dit que tous les êtres humains entrent étant égaux dans le monde. Mais d'où est-ce que vous, vous pensez que les autres se sont décadés, vous vous êtes restés ? Mais même à l'Église, on dit que Dieu va prendre à ceux qui sont riches. Dieu va prendre à ceux qui sont riches pour donner. Vous voyez que cette dimension de... C'est Robin de Bois, c'est l'histoire des têtés des enfants qui est entrée même dans la compréhension des religieux. On dit Dieu va prendre aux pauvres pour nous donner. Et puis on encourage la pégnantise. On encourage la paresse. On dit frère, ne te gêne pas pour ces choses-là. Dieu va prendre pour nous donner. Tu vois les maisons des riches là ? Dieu va nous donner cela. Est-ce que tu comprends ? Ou alors on dit, il y a nos maisons dans le ciel. Il y a l'or dans le ciel. Donc ça c'est une éducation des pauvres. Est-ce que tu comprends ? On montre bien là que la personne ne réalise pas qui il est. Est-ce que... Je vais vous faire découvrir quelque chose. Est-ce que vous savez que quand nous entendons l'action des pauvres, nous payons, nous grossissons l'état rempli à tous les niveaux. Avec quoi ? Avec les taxes. Observez bien, quand je paye un t-shirt comme ça, je paye les taxes sur ça, la TVA. Quand je paye ce que je veux manger, je paye la taxe sur ça. Parce qu'on a tout compté. Quand je paye les chaussures, je paye la taxe. Quand je pars à l'école, je paye la taxe. Parce que les pensions qu'on paye, on paye la taxe sur ça. Quand je fais, j'achète un cahier, je paye la taxe sur ça. J'achète un livre pour lire de l'école, je paye la taxe. Quand ma femme ou ma femme accouille, je paye la taxe. Quand je... La maison dans laquelle je vis, je paye la taxe. La télévision que je regarde, je paye la taxe. On l'a tout taxé, tu comprends ? Pour les pauvres, parce que les riches, eux, ne payent rien de toutes ces choses-là. Pour les pauvres. Donc, maintenant, parce que... Quelqu'un m'a me demande comment les riches ne payent pas. Vous savez comment les riches ne payent pas ? Parce que c'est vous qui payez pour les riches. C'est pourquoi vous allez voir les riches, eux, ils passent leur temps à créer des actifs. Vous voyez ? Parce que, par exemple, vous voyez, quand un riche veut faire un immeuble, il fait l'immeuble, il paye le crédit, il met le... Il en passe les gens dedans. Qui paye son crédit ? Mais c'est les gens qui vont vivre dans l'immeuble. Ce n'est pas lui. Vous comprenez ? Mais quand le pauvre, lui, il a le même argent que le riche a pris pour investir, il dit qu'il paye sa propre maison où il va habiter. Est-ce que dans la maison, quand il habite dans une maison comme celle-ci seule, qui va venir payer le loyer, c'est personne. Donc, c'est lui qui doit payer le crédit qu'il a pris pour construire cette maison. Vous commencez à... Vous voyez ? Donc, et même quand tu me... Je dis même quand tu meurs, tu es taxé. Parce que la veste qu'on va t'entérer, on a taxé. Le copia qui va t'accompagner, on a taxé. Le secueil est taxé. Est-ce que vous comprenez un peu ? Il manque seulement aujourd'hui qu'on met une taxe pour les enterrements. Vous comprenez un peu ? Donc, c'est de ça qu'il est question. Mais la preuve n'est que même les biens que vous buvez aux enterrements est taxés. Tout est taxé. À partir de quoi ? C'est les normes. Parce que l'État veut toujours grossir l'assiette fiscale. Donc, comme je dis, l'État, c'est un gros vampire qui doit toujours tirer des pauvres. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est de ça qu'il est question. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être riche. On n'a pas besoin de se battre pour être riche. Les riches, ce sont des gens qui découvrent tout simplement que je suis. Voilà pourquoi quand on pose la question au Christ dans la Bible, on dit, pourquoi vous ne payez pas l'impôt ? Tu as suivi sa réponse, non ? Il dit à son ami, il se tourne, il dit à Piette, de toutes les façons, parce que lui, c'est qu'il est riche. Il dit, comme c'est des pauvres, pour que je ne le scandalise pas. Parce que lui, il ne fonctionne pas. Les gars, ça va être bien que la dimension qu'il dégage là. Vous ne pouvez pas lui parler d'impôt. Tu comprends pas ? C'est lui, vous ne pouvez pas lui parler d'impôt. Il dit, mais pourquoi je ne le scandalise pas ? Tu vois bien que c'est une faveur qu'il est fait. Il ne pouvait pas payer. C'est une faveur. Il dit, pourquoi je ne le scandalise pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il ne se bat pas pour payer ça. Il dit que l'univers va payer l'impôt. Que l'univers s'en occupe. Vous voyez pas ? C'est pourquoi il dit, il y a les deux poissons de donner le stater. Vous voyez cette dimension ? Donc, le riche sait bien que tout ce qui est dans l'univers est pour lui. Est pour lui. Et il y a même une partie de la Bible où on te dit, les enfants d'Israël, c'est les païens qui venaient payer l'impôt chez eux. Tu comprends pas ? C'est les païens qui donnent, c'est toi qui es riche, c'est toi qui es réveillé, c'est à toi que le monde doit payer l'impôt. Ce n'est pas toi qui doit payer l'impôt au monde. Donc les riches, c'est-à-dire que les riches, quand je parle de riches, je vais bien comprendre, moi je ne parle pas de riches en telle mesure, c'est-à-dire en telle mesure, nombre. Non, je parle de riches en tant que quelqu'un dont l'esprit est réveillé. Celui qui est entré dans la dimension de qui il comprend, qui il est. Tu comprends ? Et à quelle source il est connecté ? Vous voyez un peu ? Donc c'est cette dimension-là. Dans le riche, le Christ leur dit non, que le statère vienne de poisson et puis on va leur donner. Il a continué sa chute. Il a continué sa course. Il a continué sa course. Mais aujourd'hui dans les milieux religieux, ce n'est pas ce qu'on dit aux gens. On leur dit plutôt qu'eux. Mais dormez, laissez rester tranquille. Si l'État ne s'occupe pas de vous, Dieu va s'occuper de vous. Et même déjà, Dieu va prendre le tout pour vous donner. Non, mais ce n'est pas comme ça. C'est vous qui organisez ce que Dieu a déjà mis là. Ou un peu. C'est où les riches nous ont dépassés. C'est où les riches ont compris qu'ils ne viennent pas pour subir le monde. Ils viennent pour organiser le monde. On organise le monde. Donc moi, je ne suis pas un ombre. Toi, tu n'es pas un ombre. Les enfants ne sont pas un ombre. Chacun de nous devraient réaliser qu'il est l'être. Tu vois. Il est cette dimension venant de la source. Et c'est la compréhension qui est là-dedans qui le maintient, qui le permet d'avancer. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Et au fur et à mesure que tu te développes dans cette dimension-là, tu comprends bien que le nombre ne compte pas. Peut-être pour avant que je pose une question. Je prends une dernière image dans les écoutures. On te dit que les enfants d'Israël, ils subissent l'agression de l'ennemi. C'est-à-dire les manies. Ils subissent l'agression de l'ennemi. A tel point que chacun d'entre eux se cache dans les groupes. Ils furent. Et le petit Gédéon, dont l'esprit est en train de retourner à la source. Parce qu'il commence à devenir riche. Il se pose la question. Je vous ai dit tout à l'heure, le riche se pose toujours la question. Parce que quand vous vous posez la question, l'esprit s'ouvre. Mais quand vous confirmez ce que vous avez trouvé, l'esprit se marre. Par contre, tu parles, quelqu'un dit, mais j'ai trouvé, non. Tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Mais ça veut dire quoi, tout le monde fait comme ça. Chacun de nous doit toujours se poser des questions quand il est en face d'une situation. Et la question ne doit pas être que je veux faire comment. Non, la question ne doit plus être que je dois me prendre comment pour résoudre ce problème. Parce que je veux faire comment. Tout le monde fait comme ça. C'est la vie, non. Non, ça, ce sont des portées échappatoires pour les pares et les pauvres. Les vrais esprits se posent la question pour que la source lui réponde. Tu vois un peu ? Alors, on te dit, tout le pays, quand il pose sa question, il a d'abord une conversation avec la source. Tu comprends ? La source lui dit, mais fils, tu sais, parce qu'il s'est posé la question, mais comment nos parents, on peut dire que nos parents avaient vaincu Pharaon ? Et aujourd'hui, on se cache devant les petits mandiaux. Tu comprends quoi ? On te dit, la source lui répond que, fiston, c'est vrai ce que tu as écouté. Et il lui dit, c'est moi qui dis, non, ce n'est pas vrai. Parce que ce que tu me dis là, c'est l'histoire. Moi, je ne vis pas dans l'histoire. Moi, je vis dans la réalité. La réalité, aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas manger. Nous faisons même nos champs de l'ennemi, ils viennent tout détruire. Nous n'avons pas de maison pour habiter. Nous nous cachons dans les drôles. Mais moi, je ne pense pas que ça devait être comme ça. Moïse même s'est posé cette question. Il a dit sur la montagne que, si l'éternel est l'éternel de tout l'univers, il ne peut pas être seulement sur une montagne. Vous comprenez ça ? Donc, c'est là où son esprit s'est ouvert. Et ce coup, on te dit, la flamme lui a répondu. Donc, il faut toujours se poser des questions. Et ça lui a suscité la curiosité d'aller voir pourquoi le buisson produisait toujours le fait. Alors, on dit à Gédéon que, voici ce qui va se passer. Ce que tu as compris est vrai et ça va se passer en ton temps-ci. Et c'est toi qui vas le faire. Parce que tu as posé des vraies questions. Et on va te donner assez de léger, assez de lumière dans ton esprit. pour aller de l'avant. Et il dit, non. Ce que je veux faire actuellement, c'est que, pour savoir si toi-même tu es la source, permet que l'eau tombe sur la feuille et que ça ne soit pas de l'autre côté. Donc, l'histoire de la poison. Et quand l'histoire s'est réalisée, et puis la source lui dit, maintenant je te demande une chose. Va décru tout ce qui est comme balle dans la maison de ton père. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dévalue-toi. Tout ce qui est comme programme sociétal en forme va mourir. Tu comprends ? Ça dit, il n'était défini plus comme un ombre. Il n'était défini plus par rapport à l'école. Il n'était défini plus parce que la société a dit qu'on fait comme ça, tout le monde fait comme ça. Il faut aller dans un sens pour un contraire. Tu comprends un peu ? C'est ça que décrit tout ce qui est dans la maison. Vous voyez que c'est la même condition qu'on donne à Abraham. Quitte la maison de ton père, la patrie, la famille. Il faut partir. Tu comprends ? Parce qu'au fur et à mesure que tu t'élèves, tous ces balles-là tombent. Parce que même dans la famille, vous voyez les gens dire, on est une petite famille, on est une grande famille. Par termes de normes. L'union fait la force. Quelle union fait la force ? L'union ne peut que... Le Christ était seul. Il était seul. Il était la force. Tu comprends quoi ? Il était la force. C'est pourquoi il dit que je suis un. Je suis dans mon père, mon père en moi. Nous sommes un. Donc je suis dans la source. Donc quand tu es dans la source, la source c'est en toi. Tu es la force. Tu comprends ? Alors le petit gilet, qu'est-ce qu'il fait ? Tout le village va aller faire la guerre. L'éternet dit, moi je ne fonctionne pas en nombre. Vous voyez après ? Il dit, non je ne fonctionne pas en nombre. Il les laisse faire. Comme le monde les a pris. Ils partent, tu vois, chacun commence à fuir. Parce que le nombre se décompose. Tu comprends ? C'est pourquoi vous voyez, quand les gens gagnent au loto et au TSC, à tout ce que vous voyez des milliards, allez quelques années plus tard, vous allez voir qu'ils n'ont plus rien. Parce qu'ils n'ont aucune éducation financière. Ils n'ont aucune compréhension. Ils n'ont pas découvert qui sont. Cherchez tous ceux qui ont gagné au loto. Avec le temps, ils se décomposent. Il lui dit, c'est moi. Je suis en toi, je t'accompagne. Et tu vas gagner. Chacun de nous a besoin d'être construit dans la dimension créatrice. Il faut aller de l'avant. C'est pourquoi tu vois, les ridiques, nous ne travaillons pas pour l'argent. Mais l'argent travaille pour nous. C'est une façon de dire qu'ils ne se battent pas pour posséder l'univers. Parce que l'univers est à lui. Quand tu as réalisé que c'est à toi, tu prends. Et tu prends soi-même de l'univers. Mais quand tu penses que tu te bats trop pour avoir quelque chose, tu veux affronter l'univers. Et c'est pourquoi tu ne réussis jamais. Et tu brises. Donc c'est ça. Voilà. S'il n'y a pas de question, c'est qu'on va s'arrêter là. Donc il dit tout simplement que chacun réalise qu'il n'est pas une balle de mesure. Il est l'être. Voilà. Merci à tous.